Une question revient souvent dans les discussions que j'ai avec mes clients sur l'or. Cette question est comment le conserver ou quelle est la meilleure façon de le conserver. Alors cette question est essentielle puisque si on considère l'or comme une solution pour faire face à des situations extrêmes, il est impératif alors que cette solution soit opérationnelle à tout moment. Et on comprend bien que cette opérationnalité dépend en grande partie, ou même essentiellement, de la façon dont nous allons conserver l'or que nous avons acquis dans le but de faire face à une situation exceptionnelle. Un moment, content de vous retrouver. Dans cette vidéo, je partage avec vous ma synthèse sur les différentes solutions pour stocker l'or que nous avons acquis dans le but de nous protéger ou de protéger nos intérêts. Découvrez cette chaîne aujourd'hui. D'abord, merci de votre visite. Et afin de ne pas manquer la suite des vidéos que je ferai sur le thème de l'or et d'une manière plus générale sur tous les thèmes de l'économie, de la finance et du patrimoine, je vous engage à vous abonner dès maintenant, de manière à ce qu'on se retrouve régulièrement. En matière d'or, le sujet de la conservation est essentiel au même niveau que l'authenticité du produit, c'est-à-dire sa tracébilité, et également que la liquidité du type d'or que l'on a choisi. À partir de là, on peut édicter quels sont les critères de mon stockage. Eh bien, c'est son niveau de sécurité. C'est également la liquidité qui confère à l'or que nous avons choisi de détenir. Alors, quand on parle de sécurité, s'agissant d'or, c'est absolument essentiel, puisque l'or étant une matière, étant un actif qui représente énormément de valeurs sous un très faible volume, qu'il est à la fois sujet à de nombreuses convoitises de toutes sortes de méchants, y compris de l'État, éventuellement, et également, il est très facile à perdre. Cet or peut être perdu, cet or peut être volé, il peut être détourné, il peut être saisi, et il peut être confisqué. Donc, à l'énoncé, au rappel de ces risques, on comprend à quel point le sujet de la conservation est essentiel. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la question de la liquidité. L'idée étant que, si l'on conserve de l'or, et on verra quels sont les canaux possibles, les solutions possibles pour conserver cet or, il faut qu'il y ait une liquidité, donc en lien avec le mode de conservation, qui soit adaptée aux besoins qui sera le nôtre lorsque nous voudrons nous en servir. Ou du moins qu'il y ait une liquidité qui correspond au scénario, au scénario éventuellement au pluriel, donc je crois qu'on dit scénario dans ce cas-là, au scénario d'utilisation pour lesquels nous l'avons acheté. Mais, de manière tout à fait claire, la liquidité, ça sera la possibilité d'avoir, au moment où nous le souhaitons, ou bien l'or lui-même, sous la forme dans laquelle nous l'avons acheté, ou bien sa contre-valeur en monnaie. Examinons les solutions existantes au regard de ces exigences. Donc, la plus évidente et la plus simple, c'est tout simplement la conservation à domicile. C'est aussi la moins honoresse, puisqu'elle ne coûte rien. Il faut quand même rappeler que pour conserver de l'or à domicile, si on ne l'a pas acheté directement dans un magasin d'or, dans la ville où nous sommes, et qu'on n'est donc pas revenu avec, autrement dit, si on s'est fait livrer, eh bien il y a des frais de livraison. Et l'idée de se faire livrer de l'or plutôt que d'aller l'acheter directement au magasin est loin d'être idiote. Donc, dans l'hypothèse de la conservation à domicile, on aura souvent à quand même assumer les frais de livraison, mais qui, ventilés à l'échelle de la durée de conservation de l'or, ça ne pèse pas lourd. Ce n'est pas nul, mais ça ne pèse pas lourd. Après, pour la question de la sécurité, eh bien cet or, on pourra soit le conserver dans une cachette ingénieuse, soit tout simplement acheter un bon coffre-fort que l'on dissimulera, si possible, et mettre cet or dedans. Je considère que c'est là un niveau de sécurité important, voire très important, qui n'est pas parfait. En cas d'incendie, on peut très bien imaginer que les dommages soient graves à l'or, surtout si c'est des pièces d'or et que la chaleur les a fait fondre, auquel cas, ils ont perdu une partie de leur valeur. Mais, globalement, on est quand même bien protégé. Il faut quand même avoir en tête que les assurances multi-risques habitation limitent sévèrement les indemnisations sur les objets de valeur, notamment sur l'or, et qu'à cet égard, on ne peut pas être, à moins qu'on n'en ait vraiment pas beaucoup, mais autrement, on ne peut pas être, on ne peut pas espérer être convenablement assuré, soit peut-être à prendre une assurance spéciale, mais à ce moment-là, on entre déjà dans des niveaux de coûts plus importants. Alors, l'autre grand risque, non pas en probabilité, mais en degré de nuisance, c'est la spoliation. C'est-à-dire, c'est l'hypothèse où l'État voudrait tout simplement nous prendre notre or. Alors, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, pour donner mon analyse, à savoir que la probabilité que l'État se tourne vers l'or s'il veut spolier les particuliers, est faible, principalement parce qu'il est très difficile de savoir ce que tel ou tel ménage peut avoir comme or. Et donc, d'engager les procédures nécessaires, donc les actions nécessaires, pour mettre la main sur de l'or dont on ne sait pas s'il existe, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intelligent quand on a besoin d'argent et qu'on est un État. Il y a des choses beaucoup plus simples à faire qu'on fasse cette vidéo qui s'appelle « L'État peut-il vous prendre votre or ? » ou quelque chose comme ça. Bon, cela étant, si on se place dans l'hypothèse où cette spoliation aurait lieu, où l'État voulait engager cette spoliation, quand on a acheté de l'or de manière officielle, ce qui en général est le cas, et qu'on le détient chez soi, ce n'est pas difficile pour la puissance publique de mettre la main dessus. Donc la sécurité contre la spoliation, dans le cas de l'or qu'on détient à notre domicile, elle est nulle. Il faut simplement espérer que... pas espérer, mais c'est une certitude à mon avis, le risque de spoliation est très faible, mais s'il se produit, il n'y a aucune protection contre cela. L'autre élément important, c'est la liquidité. J'en ai parlé en introduction, et donc pour chacune de ces solutions que je suis en train d'étudier devant vous, là, on va réfléchir à la liquidité. Alors, la liquidité, en matière de détention d'or, elle a deux formes. C'est la possibilité de récupérer, à tout instant, ou dans des délais dont l'importance sera que la liquidité est plus ou moins grande. Donc de récupérer, à tout instant, notre or physique. Et puis, l'autre liquidité, qui également est à prendre en compte, et je pense même est plus importante que la première, en tout cas le sera dans un nombre de cas beaucoup plus fréquent, c'est la possibilité d'avoir la contre-valeur de cet or physique, d'avoir sa contre-valeur en monnaie du moment, et de l'avoir dans les délais que l'on souhaite. Alors, pour ce qui est d'avoir, de disposer de l'or physique quand il est à domicile, évidemment, la liquidité est totale. Il suffit de voir la porte de son coffre et on l'a. Ou d'ouvrir la cachette astucieuse où on l'avait planqué et on l'a. Par contre, quand il va s'agir d'obtenir la contre-valeur en monnaie de cet or, ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'il va falloir prendre notre or et puis interroger les diverses boutiques du marché local pour le revendre. Ou alors, si on l'a acheté dans le cadre d'un achat à distance qu'on s'est fait livrer et qu'on a pris la précaution de s'assurer que les conditions de revente étaient bien prévues au contrat, eh bien, cet or, il faudrait quand même le réexpédier à la société qui nous l'a vendue. Donc, dans tous les cas, il y a des choses à faire qui prennent un certain temps. Donc, on n'aura pas la contre-valeur en argent immédiatement. Alors, l'autre solution à laquelle beaucoup de gens pensent spontanément, c'est la location d'un coffre à la banque. Alors, il y a du bon et du moins bon. L'idée se répand de plus en plus que louer un coffre à la banque et y mettre, par exemple, de l'or, en tout cas, y mettre des valeurs dedans, eh bien, c'est un excellent moyen pour se faire voler par la banque elle-même. Bon, ce n'est pas si évident. L'or étant démonétisé, ce n'est plus une monnaie. Donc, s'il est dans un coffre, c'est un objet confié à la banque dans le cadre de l'allocation du coffre. Donc, en aucun cas, il n'appartient à la banque. Et dans le cadre du fameux bail qui permettrait à la banque de se servir sur les comptes des clients, sur les comptes des déposants, cela ne concerne pas l'or détenu dans les coffres. parce que, juridiquement, cet or reste la propriété des personnes, donc des clients qui l'ont confié à la banque, ce qui n'est pas le cas de l'argent qu'il y a sur nos comptes. Vous le savez, juridiquement, cet argent appartient à la banque en échange d'une créance, d'un droit de créance que nous avons sur cet argent avec, en théorie, la possibilité de le récupérer quand on veut. Et on s'aperçoit de plus en plus que, sauf à récupérer des sommes du genre 500 balles, ça devient de moins en moins vrai qu'on peut récupérer l'argent immédiatement. Il faut souvent résoudre les différents problèmes ou argusies de mauvaise foi que la banque. Mais entre nous, la récupération de notre argent au motif de la lutte contre le blanchiment, au motif de ceci ou de cela, on a tous compris que les banques n'ont plus d'argent et que, par conséquent, elles essayent de retenir l'argent le plus possible. Donc, restons au chapitre de la sécurité en ce qui concerne les coffres en banque. Donc, la sécurité contre le vol est importante. Il n'y a pas des spagiaries qui pillent les coffres des banques tous les ans. C'est vraiment pas arrivé souvent, ce genre d'affaires. La sécurité même est importante, est très importante. Le point faible, c'est la sécurité contre la spoliation, puisque dans l'hypothèse où l'État voudrait spolier les particuliers de l'aurore, il serait très facile de prendre l'or qui est détenu dans les coffres en banque, ne serait-ce que parce que, vous le savez, depuis très peu de temps, depuis quelques semaines, il a été décidé que, je crois que c'est à partir de l'année prochaine, que les particuliers doivent déclarer à l'État ce qu'ils ont dans leur coffre en banque. Enfin, ce qu'ils ont. Lorsqu'il s'agit de valeur, évidemment. Donc, concernant l'or, si vous avez de l'or dans un coffre en banque, il va falloir le déclarer à l'État. Autrement dit, l'État sait tout de suite où aller s'il veut vous prendre votre or, dans l'hypothèse où ça serait ce qu'il souhaite faire. Du point de vue du coût, c'est pas du tout génial, puisque l'allocation d'un coffre, ça représente quand même quelques centaines d'euros par an, à minima. Si vous avez énormément d'argent dans ce coffre, le coût relatif va être faible ou comparable à d'autres solutions de stockage. Si par contre, vous avez des sommes tout à fait banales, comme beaucoup de gens qui sont quelques dizaines de milliers d'euros, à ce moment-là, ou moins, à ce moment-là, le coût relatif du stockage n'est pas du tout compétitif. Alors, le dernier point, c'est la liquidité, qui est un point essentiel avec la sécurité. C'est mauvaise, ou en tout cas médiocre, au plan de la liquidité de l'or lui-même, puisque la banque, c'est pas votre appartement, donc il va falloir que vous preniez rendez-vous avec le banquier, que vous alliez récupérer votre or, donc tout ça, ça peut prendre quelques jours. Et puis cet or, si vous êtes dans un scénario d'utilisation où en fait vous le récupérez tout simplement pour l'échanger contre de l'argent, eh bien il va falloir que vous le revendiez, c'est-à-dire on se retrouve dans le scénario précédent. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne suis pas obligé de faire ça, je peux aussi demander à la banque de revendre mon or, et dans ce cas-là, je n'aurai pas besoin de me déplacer moi-même pour le récupérer. Mais effectivement, on peut faire ça, ça c'est quelque chose qui est possible dans l'hypothèse, c'est la banque qui vous aurait fourni votre or. Si elle ne vous l'a pas fourni, vous ferez votre affaire personnelle de sa revente. En résumé, la conservation de l'or dans un coffre en banque, ce n'est pas forcément la bérésina que l'on se plaît à annoncer, que certains se plaisent à annoncer, mais objectivement, ce n'est pas génial. Autre solution que je vais scinder en deux cas différents, c'est la conservation de votre or en coffre hors du réseau bancaire et quant à faire à l'étranger. Il y a aussi la possibilité dans certains cas d'avoir des coffres hors du réseau bancaire en restant sur le territoire national. Pour ma part, je n'y vois aucun intérêt. Je pense qu'il vaut mieux, la logique de cette solution, c'est que cet or soit détenu hors du territoire national. Il existe plusieurs juridictions qui sont proposées par les sociétés, les prestataires qui vont vous proposer ce type de service dans le cadre d'un chat de votre or, tout simplement. Notamment, des juridictions proches de la France comme la Suisse, ça me paraît une solution très bonne. Par exemple, d'avoir de l'or qui est à Genève ou à Zurich, ça a beaucoup d'avantages, à mon avis. C'est excellent, puisque votre or sera stocké par des sociétés spécialisées dans le stockage des valeurs. Alors, on parle de la Brinks, on peut parler d'autres sociétés dont je n'ai plus une grande tête. Je crois qu'il y en a quelques-unes, comme ça, qui sont des sociétés mondiales, qui fonctionnent depuis de très nombreuses années et qui ne stockent pas que les valeurs des particuliers, mais également des valeurs d'institutions. Donc, c'est vraiment des choses... C'est le plus haut niveau de sécurité que l'on puisse trouver au monde. La sécurité, elle tient à la fois à celle des installations, qui sont évidemment archi-protégées, archi-blendées, tout ce que vous voulez. Également à l'organisation, et notamment à la comptabilisation des dépôts et au fait qu'on sait exactement qui a mis de l'or ou a confié de l'or dans les coffres de telle société et combien. Et à partir de là, il y a deux solutions. Donc, je vais pour le moment rester... Je termine cette information en me plaçant dans le cas où c'est de l'or identifié à votre nom que vous confiez à cette société. Autrement dit, vous avez acheté X pièces d'or de telles caractéristiques, de tels noms, ou X lingots d'or ou lingotins qui portent tel numéro. Et bien évidemment, vous avez vos factures d'achat. Dans tous les cas dont je parle, par hypothèse, vous avez des factures d'achat. Et vous avez également un contrat avec la société en question de stockage qui indique quel stock pour vous, tant de Napoléon, ou qui sont indiqués dans la facture de numéro tant que lors de votre achat, ou des lingots d'or portant tel et tel numéro, de tel... Et donc vous avez de l'or qui est identifié, qui est conservé dans des conditions de très très haute sécurité, hors du système bancaire, et en plus hors du territoire national. Donc vous voyez tous les avantages que ça a, notamment en cas de tentative d'obscélation de l'or des particuliers, l'État ne pourrait pas mettre la main sur votre or. Alors vous allez me dire, oui, mais ils pourront mettre un impôt, oui. À défaut de mettre la main sur votre or, ils pourront effectivement mettre un impôt, mais il n'y aura qu'un fondement juridique pour vous imposer vous et pas les autres. Donc s'il met un impôt, ça sera dans le cadre d'un impôt général sur l'ensemble du contenu bancaire français. Autrement dit, vous ne serez pas plus maltraité parce que vous avez de l'or que le reste de la population. L'autre critère essentiel, c'est celui de la liquidité. Alors là, on a une liquidité qui peut être immédiate. En gros, vous avez deux possibilités dans ce type de stockage. Soit vous voulez récupérer votre or vous-même. À ce moment-là, vous prenez rendez-vous avec la société de stockage. Ça va vous coûter peut-être 200 balles ou quelque chose comme ça, puisqu'ils vous sortent votre or. Enfin bref, ils le mettent à votre disposition dans les conditions prévues dans le rendez-vous. Donc vous repartez avec votre or. Voilà, vous êtes content. Sauf que vous avez, dans votre voiture, vous avez de l'or. Vous n'avez pas de francs suisses, d'euros, de dollars ou ce que vous voulez. Donc ensuite, il va falloir s'occuper de le vendre vous-même si tel est votre but final. Ou, beaucoup plus simple, vous pouvez, dans le cadre de l'organisation entre le prestataire que vous avez vendu l'or et ses sociétés de stockage, dire au prestataire que vous vendez votre or. À ce moment-là, lui, il indique à la société de stockage que votre or est vendu. Autrement dit, et que le nouveau propriétaire de ce qui était à vous, c'est M. Entel ou Mme Entel. Et dans les livres de la société de stockage, ce n'est plus votre nom qui est en face de l'or que vous avez acheté à l'époque et qui a été déposé. C'est le nom du nouvel acquéreur. Et vous, évidemment, vous êtes votre compte et créditez du montant de la vente de votre or. Donc là, vous voyez, vous avez une liquidité immédiate. Quasiment, c'est presque la même liquidité que si vous avez acheté des actions en bourse. Alors là, vous avez des coûts de stockage qui ne sont pas considérables, mais qui existent quand même. On ne peut pas les négliger. Qui sont, dans ce système-là, en général, on est à 1% par an de la valeur de l'or stocké. On peut avoir des coûts de stockage qui vont être en gros 10 fois moins élevés, 8 à 10 fois moins élevés. Si on se situe dans un système qui est comparable, mais sur de l'or mutualisé. Donc autrement dit, là, vous n'achetez pas telle et telle pièce d'or ou telle et telle lingot ou lingotin. Vous achetez tant de grammes d'or, ce qui présente pas mal d'avantages, notamment au niveau du prix. Bon, je ferai... J'en parlerai dans ma formation sur l'or de ça, parce que c'est vraiment une excellente solution. Donc, là, dans ce système-là, comme l'or n'est pas... Il est mutualisé. Autrement dit, il y a des barres d'or, des barres de 12 kilos, qui appartiennent, ont tenté, à M. Hintel français, Mme Hintel chinoise, Mlle Truc américaine, M. Hintel suisse, Rho M. Hintel français, etc. Tout ça, c'est mutualisé. Donc, vous avez évidemment un contrat d'achat qui indique que vous êtes propriétaire de tant de grammes d'or. C'est détenu... Alors là, c'est carrément dans des coffres professionnels, qui sont notamment les coffres dans lesquels les banques centrales mettent leur or. Enfin, je veux dire, là, c'est le sommet de la sécurité en matière de détention d'or. Des coûts de stockage qui sont beaucoup plus faibles puisque l'or est mutualisé et que, en gros, le système n'est pas fait. Enfin, ça peut être fait si vous le souhaitez. Mais dans l'immense majorité des cas, les personnes qui optent pour cette solution ne le font pas dans l'idée de récupérer l'or, mais simplement de récupérer la contre-valeur de l'or. Et là, vous avez, comme dans le cas précédent, une récupération quasi immédiate de la contre-valeur de l'or quand vous décidez de vendre. Donc, ce système, personnellement, me paraît excellent. Et en ce qui concerne le risque de spoliation, on voit qu'on est là, alors, dans une sécurité absolue face à ça, puisque vous n'êtes pas propriétaire d'un or identifié, c'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire de ce lingot ou de cette pièce d'or. Vous avez simplement une copropriété sur des milliards qui sont détenus dans des coffres à l'étranger. bien évidemment, la spoliation est juridiquement et techniquement totalement impossible. Alors, finalement, quelle est la bonne façon de conserver notre or ? Si vous avez bien écouté ou bien regardé les minutes précédentes de la vidéo, vous avez compris qu'il n'y a pas de solution absolue. le bon mode de conservation est étroitement lié au scénario dans lequel vous vous placez. Si vous vous placez dans un scénario de type extrême, effondrement global, où ce qui est important va être d'abord d'avoir l'or physique, autrement dit, les monnaies n'existent plus ou ne valent plus rien, etc. On en revient au troc ou à des choses de ce niveau-là. Détenir l'or physique, c'est quelque chose qui est important. Et là, la meilleure solution, c'est la détention à domicile. Chacun se débrouira pour le faire dans la meilleure condition de sécurité possible. Si par contre, on se place dans des scénarios beaucoup plus probables et que pour ma part, je juge plus que probable, je juge certains à terme de peut-être quelques années, je n'en sais rien, mais au maximum à moyen terme, qui est celui d'un effondrement des valeurs des monnaies parce qu'on voit bien qu'on est dans un système qui ne peut déboucher que sur ça à l'heure actuelle, qui ne peut plus déboucher que sur ça à l'avenir, bien là, ce qui va être important, c'est d'avoir un système un actif de conservation de la valeur et l'or est un excellent actif pour ça, probablement un des tout meilleurs qui dispute cet honneur avec les bons du trésor américain dans une hypothèse de très fort discrédit qui frapperait les monnaies, les bons du trésor américain et les États, les bons du trésor américains, perdraient peut-être une partie de leur intérêt et il ne resterait plus que l'or. et là, dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de pouvoir à tout moment convertir toute ou partie de cet or dans la monnaie du moment, même si elle ne vaut plus rien, même si en échange d'une once d'or, on vous donnera 10 millions d'euros parce que peut-être que 10 millions d'euros, ça sera le prix qu'il faut pour acheter une voiture à ce moment-là. Ce qui sera important, c'est que vous, vous ayez quelque chose dont la valeur ne baisse pas alors même que pendant cette période-là, la valeur de la monnaie ne cessera de s'effondrer. Et dans ce scénario, le mieux, c'est d'avoir de l'or stocké en coffre à l'étranger avec donc possibilité de le revendre quasi-émédiatement. Donc au final, comme nul n'a la boule de cristal, je pense que le plus sage, c'est d'avoir une partie d'or à son domicile pour les scénarios extrêmes et puis une autre partie qui va être conservée en coffre hors du système bancaire à l'étranger chacun fera la balance, enfin la proportion entre les deux en fonction du scénario qu'il estime le plus probable mais ce dont je suis sûr c'est qu'il ne faut pas mettre il ne faut pas être univoque dans la prévision dans l'anticipation il faut avoir des billes, du biscuit pour faire face à une solution enfin à une crise ou à une autre. Donc mon résumé final la synthèse de tout ça c'est ce qu'il faut retenir je dirais qu'il y a il y a deux choses à retenir c'est que la question de la conservation de l'or est aussi stratégique que celle de l'achat ça c'est la première et la deuxième c'est que la décision de placer sa sécurité dans l'or c'est quelque chose qui est global ça demande une logique qui va de l'achat autrement dit du choix du type d'or qu'on va faire à la conservation autrement dit des conditions dans lesquelles on va le conserver tout ça est tout à fait indissociable vous vous a intéressé vous a apporté des choses nouvelles dans vos réflexions sur l'or alors le pouce bleu partagez-la si c'est nouveau pour vous ça l'est certainement pour beaucoup d'autres personnes et puis surtout n'hésitez pas à la commenter si vous désirez approfondir votre réflexion votre compréhension de ce sujet globalement de ce qui concerne l'or nous pouvons le faire ensemble dans le cadre des coachings patrimoniaux je vous rappelle que les conditions sont dans un lien sous la vidéo en l'occurrence je mettrai ce lien au premier niveau vous pouvez d'ailleurs déjà faire démarrer votre réflexion votre approfondissement de réflexion sur le sujet de l'or en consultant le plan de la formation sur l'or sur lequel je suis en train de travailler ce plan est accessible par le deuxième lien donc il sera en dessous du premier dont je viens de vous parler voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le thème de la conservation de l'or cogitez bien tout ça prenez le temps d'y réfléchir tout en faisant attention au Covid qui n'est pas terminé qui est loin d'être terminé je n'ai pas fait comme beaucoup de Youtubers des vidéos sur le Covid qui sont des vidéos évidemment a priori très populaires et qui font parler qui ont refait beaucoup parler de moi je ne suis pas une autorité du tout en matière de Covid donc je ne dis rien je suis simplement un citoyen comme vous je prends acte que l'affaire du Covid est loin d'être terminée sur ce je vous dis à bientôt et qui est loin d'être sur ce je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021